Musique Et c'est sur cette jolie vidéo de chat tout mignon et plein d'amour que se termine ce dernier journal de l'année 2016. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter au nom de toute la chaîne une excellente année 2016. Je vous dis donc à l'année prochaine. J'apprends par notre reporter Sylvaine Chupula en direct du commissariat du 7e arrondissement de Paris que le futur candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou a enfin été arrêté. Il était en cavale depuis maintenant trois semaines. Sylvaine, à vous l'antenne. J'en ai rien à foutre moi des migrants. Quoi non mais attends je vais pas aller me geler le cul dehors avec des pours. Sylvaine, vous m'entendez ? C'est clair ? Mais je sais pas mais tu me mets sur autre chose. Tu me mets sur les chocolats là. T'avais un truc dans les maisons de retraite. Sylvaine, c'est à vous. Quoi l'éthique du métier ? Quoi ? Oui, 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 oui. Oui Fabienne, c'est un bien triste réveillon du jour de l'an que se prépare à passer Philippe Poutou et ses comparses. Car c'est ici, devant le commissariat du 7e arrondissement de Paris, que s'achève leur cavale. Alors nous n'en savons pas beaucoup plus sur les dérapages répétés pour récupérer ces signatures en vue de la candidature de Philippe Poutou. Car comme vous le savez, il faut 500 signatures, 500 parrainages pour avoir le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est au cours de cette recherche de signatures que de nombreuses plaintes ont été enregistrées. Donc je récapitule, tu t'appelles Philippe Poutou, tu es né le 14 mars 1967 à Villemongle. Ton père était postier, ta mère femme au foyer. Toi, tu es ouvrier chez Ford, dans l'église de Blanquefort. L'église ? L'église. À l'usine, oui. Oui, bah reste pareil ! Tu es ouvrier à l'usine de Blanquefort. Ok ? Tu es aussi militant syndicaliste. Tu t'es fait repérer à cause de ton implication dans le mouvement, la lutte contre la fermeture de l'usine. Vous avez sauvé 900 emplois, c'est bien ça ? Plus de 1000, oui. Plus de 1000, tu es fier de ça ? On est fier, oui, on ne s'est pas laissé faire. En 2012, monsieur s'invite à la table des grands. Monsieur est candidat à l'élection présidentielle. Ah, la droite. Bah oui, on attrape le melon, on a le droit d'attraper le melon. Non, pas du tout. Mais si ! Tu ne veux pas être président de la République française en 2017 ? C'est plus compliqué que ça. Comment ça, c'est plus compliqué que ça ? Vous n'avez pas marre de ces politiciens. De gauche, de droite, au service des plus riches, banquier d'affaires, avocat d'affaires, homme d'affaires, on n'a que ça, qui défend des idées ultralibérales, antisociales, nauséabondes, nous, on pense qu'un ouvrier, un salarié, ça peut être candidat. Et même, on a intérêt à se représenter nous-mêmes, à parler de nos problèmes nous-mêmes, à s'organiser nous-mêmes, c'est ça qu'on a envie de dire, prendre nos affaires en main. Même vous, vous pourriez être candidat... Ah ! Hé, hé, hé ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu veux être candidat, oui, ou oui ? Bah, pour faire simple, oui. Bah, alors, c'est quoi tout ce bordel que vous m'avez foutu dans le pays, là ? En fait, il faut 500 parrainages pour être candidat. Voilà, il nous les faut. Et le problème, c'est qu'on est un petit parti. C'est pas comme les gros partis, eux, ils claquent des doigts, ils les ont, les 500 parrainages. Et en plus, ils donnent des consignes pour pas donner les parrainages aux autres. Donc, il faut se battre pour ça. Donc, ce sont des heures, le soir, après le boulot, avec des militants, même le week-end, à essayer d'aller dans les petites communes. Voilà, c'est un boulot énorme, on dépense beaucoup d'énergie là-dessus. Bah, des fois, on fatigue, et des fois, on cherche des raccourcis. Et là, c'est vrai qu'on a un peu dérapé. On a forcé les choses. Eh, tu vas signer, là ! Hein, tu vas signer ! Tu vas signer ! Je voulais pas signer, hein ! Tu vas voir si tu vas pas le faire. J'aime pas le sandwich au poulet. Quoi ? J'aime pas le sandwich au poulet. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, mais t'arrêtes pas de dormir, là ! Mais ça fait 5 minutes que je te parle ! Tiens, c'est un sandwich au poulet, j'aime pas ça, moi. Ok. Oh, il y a le merde. Merci. Eh, viens, on y va. Oh, putain ! Eh, attends, ça enlève comment ta ceinture ? Je t'ai déjà dit ce que je voulais faire quand j'étais petit. Ah, mais je sais, policier. Ah ouais, mon gars. Je soutiens Philippe Poutou dans sa candidature, ben, c'est simplement simple. C'est que l'offre politique actuelle est complètement désespérante, elle est inhumaine, elle est inhumaine, elle est imbécile et j'entends pas la parole des vrais gens, comme dit la télévision et les caricatures. Si on peut, si on peut, ne serait-ce qu'en donnant nos signatures à Philippe, pour qu'il puisse accéder aux discours nationaux, aux médias nationaux, pour qu'on puisse se faire entendre. Je demande simplement qu'on puisse vivre décemment, vivre décemment de notre travail ou de nos retraites. Voilà, c'est tout. Il faut que toutes les tendances puissent au moins s'exprimer et candidater, et porter les valeurs qui sont les leurs.